Il était réalisé par un plâtre. Actuellement, les techniques informatiques permettent dans la majorité des cas la réalisation d'emblée du corset définitif, mais ce corset sera porté comme un plâtre en total time 24 heures sur 24. On autorise juste 10 minutes d'ablation pour la douche. La principale indication concerne l'ésiphose de l'adolescent. Il nécessite une structure d'hôpital de jour. La technique en cadre d'abote est très proche de celle d'escoliose. Le patient est recouvert de deux gerzais. Un feutre protège la crête iliaque. La traction mentonnière et pelvienne est identique. On place une grande bande de toilette transversale sous l'apexe de l'aciphose avec protection par un feutre. On corrige progressivement l'aciphose de telle sorte que l'apexe soit au niveau des barres horizontales du cadre. On réglera la lordose en modifiant la flexion des membres inférieurs. La position horizontale correspond au maximum de lordose. Le passage des bandes est identique à celui de la scoliose. Premièrement, trois bandes de 20 cm. Deuxièmement, quatre attelles de 30 cm. Troisièmement, trois bandes circulaires de 20 cm pour solidariser les attelles. Dans ce cas, on veut réduire la lordose par la flexion fémorale. Durant la confection du plâtre, on rapproche les deux extrémités de la bande transversale, ce qui va compléter la correction de l'aciphose. Les finitions seront toujours soignées avec une grande fenêtre thoracique antérieure et une fenêtre postérieure au niveau de la lordose. Le plâtre en position de boue sera davantage réservé aux adultes. À présent, on va commencer par le plâtre en position de boue.